L'importance de la femme, c'est un élément qui est déjà intervenu dans ces rencontres, à la première d'entre elles. Et je retiens aussi l'élément de cette pédagogie active essentielle à la mise en débat de la culture comme élément contribuant également à cette identification de la personnalité, du dialogue au sein des groupes. On reviendra peut-être sur cette question en s'interrogeant sur cette question de qui la médiation doit-elle être l'affaire. Mais avant cela, il y a une première question ici, et puis une seconde là-bas. Alors, madame ? Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit M. Jean-Claude. Plus fort, s'il vous plaît. Pas très communique. Moi, je suis enseignante au cycle d'orientation. Et quand vous parlez de culture, de qui c'est des liens, de qui c'est la relation, de cette pédagogie active, c'est exactement ce que nous faisons dans l'éducation artistique à l'école, malheureusement, on est actuellement le plus petit domaine. L'art est considéré comme quelque chose de tout à fait agréable et nécessaire, mais absolument pas suffisant. Et donc, nous souffrons de très peu de moyens, de moyens d'espace, et quelque part, peu de reconnaissance dans la responsabilité profonde de cette pratique culturelle dont vous parlez. Parce que vraiment, je me suis totalement reconnue quand on dit que ça se passe par la pratique, ça se passe par la relation, par l'expérimentation. Et bien sûr que tout ça, ça prend du temps. Aller dans un musée, je vous donne juste un exemple, on a deux périodes par semaine d'art visuel, par exemple, dans ces mots d'art visuel. Et bien, c'est clair que quand on a deux périodes d'art visuel par semaine, il est très difficile d'aller au musée. Parce qu'aller au musée, c'est une heure de transport. Si on veut faire quelque chose d'intéressant, c'est bien une heure et une visite et une heure de retour. Et c'est un travail monumental de juste organiser toutes ces sorties pour que ça puisse être, disons, opérationnel. Et pour nous, notre bataille, en tout cas notre conviction, c'est qu'il faudrait absolument que le domaine des arts, qui est actuellement nommé comme discipline secondaire, ce qui n'est quand même pas un peu tout à fait banal par rapport aux fondamentaux qui sont les maths, le français et les langues vivantes. Nous, on est vraiment, on est considérés comme des disciplines secondaires. Et je pense que quand un élève ou un parent entend rien que ce mot-là, discipline secondaire, forcément qu'il va l'associer à quelque chose de beaucoup moins important. Et voilà, nous, c'est notre souffrance quotidienne, et notre bataille quotidienne pour essayer de montrer que l'art a une fonction fondamentale dans la construction de Thomas, c'est tout ce que vous avez dit jusqu'à l'enfin. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. On revient à notre troisième pour après. Bonsoir. On a parlé ce soir des théâtres amateurs. On a parlé aussi des théâtres de langue étrangère. Toutes les représentants des théâtres anglophones ici. Donc ça existe encore à Genève. Mais je veux savoir s'il y a aussi des représentants des autres théâtres de langue étrangère dans le stade. Dommage. Voilà, Patrick Morne travaille beaucoup avec des communautés, d'autres aussi. Oui, et puis de votre côté également, peut-être que vous prendrez la parole pour évoquer des expériences. Ou vous parlez entre vous. Non, non, il faut faire partager à tous le bénéfice de ces expériences. Alors si je retiens peut-être de la première intervention, est-ce que finalement l'éducation artistique ne serait pas le fin mot de la démocratisation de la culture ? Est-ce que dans le fait de pratiquer un art, il n'y a pas un affinement du regardeur qui est finalement plus complet ? Ou la meilleure réponse encore à donner dans l'appréhension de la culture ou des cultures ? Qui veut rebondir, Marco ? Moi je vais parler comme deux mots du théâtre amateur et puis je connais d'ailleurs le théâtre anglophone. Alors, d'une part, on a essayé de nouer des liens concernant le théâtre avec les Espagnols, les Portugais, etc. Je ne sais pas pourquoi ça s'est parfait, mais c'est vrai qu'on devrait pouvoir avoir cette panopée. Deuxièmement, ce que je voulais dire, il n'y a pas d'opposition entre théâtre amateur et théâtre professionnel. Simplement que le théâtre amateur, il est présent au niveau communal, au niveau, bon aussi en ville, mais au niveau communal, et il organise des gens, il n'est pas seul, il est dans un milieu, il est porté par une commune qui fait peut-être des facilités pour les locaux de répétition, etc. Le théâtre amateur a été un théâtre souvent d'assez mauvaise qualité dans les années 40-50. Il a énormément évolué parce que nous avons besoin des professionnels, nous avons besoin de travailler avec les professionnels. Pour ma part, je dirige deux troupes, une de théâtre radiophonique et puis une troupe de théâtre traditionnel. Et je tiens beaucoup à chaque fois à engager un professionnel parce que nous avons besoin de progresser au niveau artistique. Mais sans oublier l'implantation locale qui est extrêmement importante. On touche souvent dans les communes des publics qui ne vont jamais au terrain, qui vont une fois par année voir la troupe de Cartigny, voir la troupe de Colé-Bossy, etc. Et là, il y a un accès à la culture. On peut discuter, on peut avoir des bémols sur la qualité des prestations, etc. Mais il y a un accès, il y a une relation qui se tisse. Et de cela, il y a aussi d'autres clubs, ici j'ai parlé du théâtre, mais pour moi c'est beaucoup plus large quand on parle de milieux associatifs. Il y a des sociétés de lecture, je crois qu'on en a parlé, il y a des sociétés de toutes sortes qui sont, c'est comme un orgue. Il faudrait jouer un peu de toutes ces touches pour faire accéder le plus largement possible le public à la culture. Je vais demander à chacun de resserrer ses interventions parce qu'il y a beaucoup de demandes de paroles dans la salle aussi. Jeanne et puis ensuite Patrick, je ne sais pas si Jean voulait aussi rebondir. Moi j'aimerais juste dire qu'en Suisse, on a des départements de l'instruction publique dont la mission fondamentale est de l'instruction. D'accord ? Très bien, la culture est une affaire d'instruction, de connaissance, d'apprentissage, de savoir, mais pas seulement ça. C'est aussi autre chose et ça doit être délocalisé, ça ne peut pas se passer que dans un lieu, l'accès à la culture passe par l'expérience, la diversité des expériences. Et si on ne confie qu'à l'école cette mission de l'accès à la culture, on réduit terriblement les chambres possibles. Vous avez juste une courte intervention sur le théâtre amateur. Je pense que le problème du théâtre amateur, c'est aussi un problème de répertoire. Le répertoire parce qu'il y a des grands théâtres de l'espérance qui font toujours le même répertoire, mais c'est du théâtre amateur. Le théâtre amateur, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a ceux qui font toujours le même répertoire et pour se faire plaisir, pour jouer, ils ne sont pas dans une démarche de création artistique théâtrale. Et il y a des troupes de théâtre amateur qui ont comme souci de faire une création artistique et bien sûr de se faire plaisir de jouer. Et, moi, je crois que je dois rappeler, c'est que nous, à l'Étincelle, on essaie de justement plutôt promouvoir ce genre de théâtre amateur. Merci beaucoup. Une première question, on entre en deux. Oui, c'est ma deuxième intervention, la première était juste actuelle. C'est vrai que ça aurait amené d'autres, M. Quenet, au sujet de la diffusion dans les cycles, quels sont les cycles qui sont les plus demandeurs de billets, d'entêt, etc. Peut-être qu'on en parlera après. M. Grunet, moi, je suis très sensible à votre revendication d'appeler la maison du quartier de la émotion l'Étincelle, c'est-à-dire d'en faire un lieu de représentation, je suis très sensible à ça. Je sais aussi que dans les années 60 et 70, de nombreuses compagnies professionnelles sont nées et ont aligné des maisons de quartier. La fonction en études, la maison, l'ancienne, aujourd'hui, le Théâtre Saint-Gervais était une maison des jeunes et de la culture, était un lieu d'animation socioculturelle. Alors, ce tissage, ce tresse qui existait auparavant entre l'animation socioculturelle et l'action artistique est aujourd'hui séparé, clairement. Dans le milieu professionnel, les salles de la jonction ne sont pas très valorisées. Il faut bien le dire, quand on voit qu'un spectacle est présenté à la jonction, il est tout de suite étiqueté par rapport à d'autres spectacles qui sont présentés ailleurs. Moi, j'aimerais savoir, je comprends votre communication, mais j'aimerais savoir, quelle est votre œuvre ? Est-ce que vous avez une stratégie à quel nom ? Par exemple, avec les gens de la Traverse, Sopaki, est-ce qu'il y a d'autres maisons de quartier pour essayer d'offrir votre offre à vous dans le monde du théâtre, pour des gens de théâtre, pour un public de théâtre, pour développer l'amour du théâtre ? Quelle est l'écoute que vous avez auprès des autorités publiques, des cantons ? Parce que je vois bien que les gens de quartier dépendent du BIP, entre autres. Quelle est l'écoute auprès des communes, notamment la ville, puisque c'est la commune la plus importante ? Alors, avant de donner la parole pour répondre peut-être à quelqu'un qui est dans la salle, pour changer, je donne la parole à Gilles Lannet, qui l'a demandé de dire un moment. Oui, je ne peux pas. Non, voilà, c'est pas directement sur la chambre de quartier, j'ai le premier spectacle, on l'a joué à la chambre de quartier, il y a bien longtemps d'ailleurs. Non, je souris que ce que disait M. Jean-Paul, oui, sur les pratiques artistiques, je trouve, doit être un peu creusé, parce que moi j'ai le sentiment, dans ce que disait Patrick, aussi bien dans ce que disait Madame à l'enseignement au cycle de l'orientation, qu'actuellement, chacun est un peu sur ses positions, c'est-à-dire qu'il y a les théâtres, il y a le département, les différentes instances, et chacun dit comment on fait pour aller vers l'autre. Alors, il y a ce terme, moi, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, effectivement, de médiation culturelle, mais je crois, et ça a été dit, que cet aspect de pratique artistique, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de statut, et moi je vois bien, quand je fais un travail avec des personnes avec un handicap mental, donc quand on parle d'illettrisme, d'une extrême, si on veut, d'une marge de la culture, c'est vrai, mais je crois à l'expérience, qu'effectivement, le fait de trouver un statut, mais je ne parle pas seulement, enfin, je crois qu'il y a beaucoup à faire avec cette question de la pratique artistique, parce que je crois que le savoir-faire artistique qu'on apprend dans les écoles au théâtre, dans les spectacles, c'est un savoir de vie aussi, et que ce savoir de vie, il peut être moteur à un moment donné, dans des contextes socio-culturels, parce qu'on dit, voilà, d'un côté il y a le social, il y a le socio-culturel, de l'autre côté il y a l'artistique, il y a comment est-ce qu'on ramène tout ça, moi je crois qu'il y a beaucoup à faire dans, et quelqu'un a prononcé le terme d'agent artistique, d'agent culturel, j'aime assez ce mot-ci, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il manque d'articulation, quelque part, et que s'il y a quelque chose à faire de prospectif, je trouve, autour de toutes ces bonnes intentions qu'on entend, je crois que tout le monde est très bien impressionné, mais moi j'ai l'impression qu'il reste quand même des hiatus à certains endroits qui sont autant dans nos têtes que dans les outils à disposition pour faire circuler un peu les choses, au bon sens du terme, mais je, voilà, je le remarque. Une remarque très complémentaire avec celle de Georg, et effectivement on est dans le monde des représentations, dans le monde du symbolique, et cette différence de statut que nous ne faisons pas dans une autre école, comme celle qui nous accueille ce soir, est une différence, qui est encore faite, il me semble-t-il, dans le domaine de la culture et de la politique culturelle. Patricia, vous voulez prendre la parole, je ne sais pas si elle veut répondre à la remarque de Georg. Oui, je voudrais bien le tourner dans ça, parce que les maisons du quartier aujourd'hui sont un outil important pour la création artistique aussi à Genève, qui ont toujours été le théâtre indépendant à Genève, il est né dans les maisons du quartier. Nous sommes, disons, un lien très fort avec les éducations populaires, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, je ne vais pas créer la polémique ce soir, mais ce qui se passe aujourd'hui, depuis une année, c'est que les maisons du quartier étaient subventionnées par le département de la culture, et ce département-là, en quelque sorte, a lâché les maisons du quartier, pour Mme Alder, a repris le flambeau, et donc, nous, on a perdu cette qualité de maison du quartier socioculturelle, on fait du culturel et on fait aussi de l'artistique, et donc, nous, on revendique depuis un bon moment, maintenant, on a même écrit au conseil administratif, et on espère qu'ils vont nous répondre, on a écrit à Mme Alder en disant que nous ne sommes pas simplement des socios, mais nous sommes des socioculturels. Et je suis un peu courte à cette affirmation, à ce mot, parce que j'estime qu'on a une autre place régionale, et que c'est aussi une reconnaissance. Nous, on fait tout pour accueillir des gens, on va accueillir d'ailleurs les conférences gesticulées de l'éducation populaire française, qui a un renouveau, il y a beaucoup de scopes, seulement en France, on a les acteurs, je le vois, qui proposent de faire venir des conférences gesticulantes, on est tout à fait ouvert à ça, on est ouvert au théâtre amateur, on est ouvert aux comptes, on est ouvert à des problématiques, en cherchant toujours ce lien artistique et social pour faire le lien entre les différentes populations d'un quartier. Mais ce qui est pour nous difficile, en tout cas pour moi, c'est très difficile en ce moment, c'est qu'on n'est pas soutenus, on n'est pas soutenus par le département, je veux dire, on n'est pas soutenus par le département de la culture. Je regrette de le dire comme ça, et je regrette que cette ligne budgétaire soit passée au département de Mme Bader, et que nos professions et nos vues vont être encore pires, ils vont être simplement vues que du point de vue social. Donc il y a pour moi un manque encore plus fort pour toutes les troupes qui n'ont pas les moyens d'aller dans les théâtres, qui n'ont pas l'argent pour aller se payer une salle, une location, et qui venaient à la traverse, chez nous, parce qu'on offre des possibilités de création artistique fornidables, je vais mettre ça en location, avec de l'aide, et tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir lutter pour s'affirmer dans ce rôle-là. Et voilà, je ne sais pas si je suis claire, parce que je suis très émue, voilà, tu m'expliques. Bravo, merci beaucoup. Je propose qu'on prenne encore deux dernières questions, et puis, bien sûr, on aura le souci de donner la parole au magistrat. Il l'avait d'office, mais là, ça perd plus des allères. Ça va être monsieur, et puis ensuite, votre intervention. Je vais en profiter pour la parole à monsieur, parce que je pense que c'est un représentant de Gay to Girls. Bon, aussi, je peux être anglophone à l'université, donc là, je pense qu'on peut être un amateur auprès de la communauté universitaire, donc je pense qu'on a pour tous les avantages, mais l'éducation, et on a des offres, vraiment pas mal d'offres, on peut être plein d'affaires pour avoir une pièce gratuite, donc c'est quand même assez spécial. Et même dans un cadre comme ça, il y a assez peu de gens qui, finalement, se saisissent de ces offres. Enfin, ça ne pense pas que ça change rien, mais quand même, il y a quand même beaucoup d'amis qui ont majeur de parler d'art, et qui disent, ah oui, on pourrait, ou qui ne pensent même pas, en fait. Ça ne vient pas de soi. Une question, une proposition aussi, parce qu'il me semble qu'un des éléments qui marche très, très bien entre les jeunes, et sans joindre tête, c'est une autre question qu'on a eu tout à l'heure, c'est que c'est un des grands événements, entre ce type festival, ces festivals de théâtre, on a été sélectionnés avec notre compagnie pour les jouer au festival de la communauté, enfin, qui est ouvert aux écoles, aux collèges et aux universitaires, ont l'air d'être vraiment un lieu, peut-être, de médiation, c'est un peu ça ma question, parce que ce type de manifestation qui est extrêmement présent à Genève, un tellement de festivals qu'on fait, ont l'air vraiment d'être des foyers de médiation, d'échange, de liens. Merci, c'est encore une perspective qui est ouverte, et puis on va terminer au niveau des questions, je suis désolé, mais on va terminer au niveau des questions avec Yvan Martin, ça me fera très plaisir de lui donner la parole, parce que ça a été un des plus grands contributeurs du site Genève Active, et d'ailleurs c'est un site qui est ouvert à la décompression, à la décompensation de toutes ces... Non, on ne va pas dire on est foulement formalisé, mais je veux dire, il y a peut-être beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées, beaucoup d'autres réponses que vous auriez souhaité apporter de votre côté aussi, d'expérience à transmettre, donc le site est également là pour ça, il est vraiment lu, il est vraiment une base de travail importante, donc n'hésitez pas à ajouter des commentaires, des questions sur le site genèveactive.ch, et je passe la parole à Yvan Martin. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir entendu ce soir certains propos qui se rassemblent finalement, à mon avis, ou en bout de course, à commencer par M. Cohn, et d'autres propos, et j'aimerais revenir parmi ceux-là sur celui, sur ceux de José Lillot, qui a parlé de responsabilité. M. Cohn, à mon avis, je vais évoquer un terme qui est celui de la réception, du dialogue que vous avez évoqué, le sujet de la responsabilité évoqué par M. Lillot, le sujet des outils évoqué par le théâtre de l'esquisse, ne serait-ce que ces trois points-là, pour moi, sont essentiels, parce que, voilà, je vous écoute avec attention, je suis comme vous, passionné par le sujet, et je me pose la question pratique, je me dis, voilà, on est chacun ici à vouloir exprimer ce que l'on fait de bien, c'est légitime, mais personne ne met en doute qu'on fait les choses bien. Chacun défend sa position en disant, ce que je fais, vous savez, je fais quelque chose, moi aussi, je fais quelque chose. Mais, bien sûr, on fait tous quelque chose. Mais la question que j'aimerais poser, c'est en tant que responsable, acteur culturel, quels sont les outils que l'on décide de mettre en commun pour agir plus efficacement ? Et je parle d'outils pratiques, c'est-à-dire d'outils fonctionnels, comme vous l'avez dit, M. Cohn, d'outils fonctionnels relationnels, dans le dialogue, dans l'écoute, dans la réception. Et merci d'avoir évoqué ça. Voilà, alors je me tourne vers la table, est-ce qu'il y a la vente des matrimonies sur les dernières questions posées ? Sur ce qu'on fait bien. Non, sur la mise en relation. Il y a juste un problème par rapport à la diversité culturelle qu'on n'a pas abordée, mais alors ça, c'est tout un sujet. C'est lorsque des gens ne sont pas entendus, qu'ils se referment sur eux-mêmes. Et je pense que c'est un danger majeur, c'est le communautarisme. C'est-à-dire qu'il y a des activités culturelles, je trouve ce qu'elles sont, et puis tout à coup, ces milieux n'étant pas entendus, n'étant pas reliés à d'autres, se referment sur eux-mêmes, dans une vision sectaire, de l'autre, etc. Et ça, c'est un danger de la non-reconnaissance de cette diversité des acteurs culturels. C'est précisément pour activer la reconnaissance que nous avons besoin d'outils relationnels en commun et de savoir mieux les pratiquer, tout simplement. Pour activer cette reconnaissance et de la part de nos propres alliés, d'un côté, qui deviennent aussi alliés de la part du public ou des spectateurs, comme j'avais évoqué. Parce que le rôle de spectateur a aussi une responsabilité dans ce dialogue. Et c'est à nous de l'entendre, de savoir l'entendre. Oui, c'est très rapide. Pour répondre justement à la question de tout à l'heure, toutes les maisons de quartier font du socio-culturel, mais toutes les maisons de quartier n'ont pas une salle de spectacle pour y présenter justement des spectacles. et puis il n'y en a que deux parce que c'est la traverse et l'étincelle qui, elles, font une programmation à l'année. Donc elles ont une activité forcément aussi artistique que socio-culturelle. Ça, c'était... Moi, c'est important de préciser ça. Et puis pour revenir sur le petit transfert des subventions, c'était un transfert qui s'appelait culture de proximité. Alors j'espère que vous pourriez répondre là-dessus. Parce que pour nous, entre la culture cultivée, la culture dominante, et puis d'un seul coup, nous, on se retrouve à faire de l'artistique, mais avec une dénomination de la cohésion sociale comme subvention, comme culture de proximité. Voilà. Pour nous, c'est un petit peu difficile ce monde. Alors, quand on s'arrête là de l'épisode de parole, je vais demander donc au magistrat de répondre, peut-être d'embrasser un peu les différentes déterrandes. C'est bien mentionné que je viens de faire. Je m'aperçois que je viens de mettre une banane, une peau de banane sur votre chômage jusqu'à moi. Désolé. Alors on a 5 minutes pour votre conclusion et quelques informations. Quelques informations ensuite qu'il me faut vous transmettre. Vous embrasser en 5 minutes. Plutôt en mâcher tout ce qui a été dit qui, une fois que plus, a été très riche. Juste 3 éléments. D'abord, pratique et ensuite plus politique. C'est vrai que, et ça touche la question de l'efficacité que ce qu'on a fait quand je dis « bon, c'est tout le monde, les collectifs publics, les politiques, mais aussi les agents culturels qui ont fait cette expression. » On a surtout ciblé les mesures d'accès à la culture, j'utilise cette expression volontairement, sur les questions financières d'une part, c'est-à-dire les tarifs, parce que l'argent est un obstacle, c'est des questions spécifiques comme par exemple le handicap, des obstacles physiques ou sensoriels ou cognitifs et ainsi de suite. Donc typiquement, on a fait des tarifs pour les jeunes, des tarifs pour les personnes qui sont en situation défavorable et ainsi de suite. Et bien sûr, toutes les politiques d'accès pour les publics particuliers. Je rappelle tout de même que le simple fait qu'on a un budget public très conséquent en matière culturelle à Genève, et c'est une richesse et un acquis qu'il faut évidemment défendre, je veux dire, le budget du département pour la partie culture, c'est 245 millions de francs par année. C'est conséquent, ça coûte bien sûr la culture au sens large, aussi les musées, les biothèques et ainsi de suite, mais c'est conséquent, on le fait pour toute la région et déjà en soi, c'est en quelque sorte une mesure d'accès à la culture parce que justement, de soutenir la création, la diversité, l'offre culturelle au sens large à des tarifs qui sont globalement abordables. J'aimerais vous lire une règle qui figure dans des textes formels qui liaient la ville au théâtre. La direction du théâtre émettra des billets de séries à prix réduit. Le conseil administratif déterminera les conditions de cette émission. La direction sera astreinte à donner des matinées le dimanche et autant que possible une représentation populaire par semaine aux tarifs réduits annexés au présent cahier des charges. 1909. 1909. Donc vous voyez que la question n'est pas nouvelle, d'autant plus la question du coup pertinente de savoir est-ce qu'on a réussi notre coup ou pas en la matière. et on sait à quel point c'est insuffisant, ça a été dit, je ne reviens pas là-dessus. L'argent est évidemment fondamental pour l'accès à la culture mais on sait que ça ne suffit pas et tous les facteurs socioculturels, Brudeux et les autres qui ont suffisamment documenté montrent que c'est d'autres facteurs qui ne sont pas forcément matériels. A Genève, on a une population qui a priori est intéressée, je le rappelle par rapport à un article que j'ai déjà cité, on considère qu'il y a 2,5 entrées au théâtre par habitant en 2009. Pour comparaison de base, c'est 1,99 et vaut 1,78 donc en moyenne le nombre d'entrées par habitant au théâtre donc dans une population qui est globalement intéressée donc on n'a pas forcément un problème de motivation mais ce qui est sûr aussi et là mon prédéseur avait déjà pris une initiative dans ce sens qu'on est en train de renforcer et j'ai vraiment à parler c'est de mieux connaître nos publics parce qu'en connaissant les publics qui vont au théâtre on peut aussi mieux comprendre ceux et celles qui ne vont pas et en faisant l'interaction avec eux il ne s'agit pas d'être moralisateur ou de dire voilà, c'est vraiment une entrée en interaction l'exemple avait déjà des musées c'est-à-dire un focus group de discuter avec les gens ça peut être appliqué aussi aux arts de la Seine mais c'est aussi des soutiens à des projets concrets et là c'est vrai que les dernières années ont montré une très diversification des pratiques et des projets et même des idées la créativité à Genève en matière d'interaction qui ont un lien en commun c'est de sortir des murs et quand je dis sortir des murs c'est au sens à la fois pratique et symbolique c'est-à-dire on attend des gens des publics qui viennent dans les lieux déjà destinés aux arts de la Seine en ambiance les théâtres la danse ou d'autres arts de la Seine mais il y a aussi beaucoup plus d'initiatives qu'avant c'est d'aller à la rencontre des gens dans leur lieu à eux la maison de quartier c'est un exemple parmi les deux parce que c'est pas perçu pour le premier degré comme un lieu culturel mais ça y est mais ça peut être dans des espaces publics ça peut être dans des on a le festival anti-gel en ce moment qui donne l'exemple c'est d'amener des spectacles des performances dans des lieux totalement atypiques des espaces publics aux avantchers à Mérins ou être dans des lieux sportifs ou dans des dépôts il y a un côté évidemment un peu gadget performance et les gens viennent aussi par curiosité mais il y a au-delà de ça quand même cette idée d'aller à la rencontre des gens la comédie qui amène Molière dans le sous-chapiteau dans les quartiers il y a la lacran qui fait du spectacle participatif il y a effectivement la parfumerie qui est très active par rapport aux communautés je ne vais pas citer tous les exemples il y a la terrasse du Troc qui on essaie de soutenir qui essaie de différentes formules pour aller aussi dans les quartiers le fonds du spa de l'art contemporain qui va à Madeleine pour les 10 enfants et qui envisage d'aller dans les maisons de quartier faire de l'art contemporain mobile et ainsi de suite je pense qu'on n'a pas fini d'épuiser les possibilités dans ce domaine les potentiels et on reçoit vraiment des idées on a plutôt parfois des points de souvenir toutes ces idées tellement il y en a à Genève et de voir aussi comment on mesure un petit peu l'impact tout de même qu'est-ce qui marche et de favoriser aussi une mutualisation des pratiques dans le bon sens du terme au-delà de ça c'est vrai qu'il y a des gros enjeux de société l'enjeu fondamental reste la démocratisation de la culture sans tomber dans les discours moralisateurs ou paternalistes ça reste un enjeu fondamental comme la démocratisation des études et je crois que il y a eu d'énormes progrès dans les années 60, 70 et là on est plutôt en train de défendre les acquis voir si on ne fait pas attention de reculer et ça ça vient du fait qu'on est dans un champ qui est miné qui est actuellement on a une confusion des repères on a une confusion des structures de notre société des identités justement la culture peut même devenir à son tour un secteur de ségrégation d'exclusion et de séparation de tension quand on voit le mouvement nationaliste il se réfère toujours à des éléments culturels donc il ne faut pas idéaliser la culture comme étant toujours positive il y a des moments où elle devient même contraire un facteur qui contribue aux divisions à la ségrégation au racisme et ainsi de suite donc il y a un gros débat à mener la culture le reflète bien il y a une marchandisation qui revient en force il y a eu des batailles menées par rapport à l'OMC qui ont été gagnées mais la bataille est loin de gagner globalement au contraire on a une marchandisation qui revient en force dans tous les domaines de la société et de la culture aussi mais c'est très contradictoire puisqu'en même temps on assiste à une faillite des grandes surfaces qui prétendaient faire de la culture au sens de vendre des disques des livres Virginie et Gaston qui font faillite c'est pas anodin ça veut dire que ce modèle là il ne fonctionne pas donc la population suisse a refusé le prix unique du livre parce qu'elle s'est laissée séduire par les sirènes la concurrence pour le marché des livres mais en même temps ça ne marche pas c'est à dire qu'on perd toute la diversité et l'offre et ça ne marche même pas en termes d'accès du prix soit disons que le prix serait ainsi plus bas et donc vendrait accès à la culture donc je ne vais pas faire trop loin effectivement j'ai 5 000 chussures que j'ai déjà dépassé je vais bientôt terminer mais ça reste un enjeu vous dirigez vous dirigez oui je suis un enjeu fondamental de l'interprétation de la culture c'est parce que dans cette période justement les identités et les repères sont coublés c'est plus que jamais on a beaucoup parlé de langage d'expression les périodes et déjà les réveillus dans les pentes du droit il faut que ça revienne aujourd'hui ça peut prendre d'autres formes la culture non pas seulement comme un élément institutionnel un élément public mais aussi comme un élément subversif je ne devrais pas dire comme magistrat à l'avion que je fais partie du pouvoir maintenant donc la subversion ça ne m'arrange pas trop mais soyons honnêtes aujourd'hui je ne suis pas sûr que la culture est très subversive ici on parle de Genève peut-être qu'il y a eu des périodes plus subversives donc je me demande parfois s'il ne faut pas un peu réveiller un petit peu réveiller les choses mais voilà peut-être que je le regretterais ce qui est certain et je l'ai dit aussi par rapport à ça a été beaucoup dit ce soir ce qui est fondamental quand on parle de démocratisation ce n'est pas d'amener une sorte de culture géniale par rapport à des gens qui doivent apprendre à apprécier la culture c'est l'interaction on a parlé de parole de langage c'est l'interaction et la participation et je reconnais que là par exemple la place accordée à la culture amateur des arts amateurs ou autres fonds amateurs est vraiment insuffisant dans la chaîne en termes de reconnaissance il y a un travail à faire dans ce domaine sans dévaloriser le travail professionnel et d'ailleurs un des meilleurs travails qui ont lieu c'est quand des professionnels interagissent avec des amateurs très souvent parce que via la culture amateur on associe vraiment des gens qui prennent confiance qui s'expriment et qui créent effectivement du lien au passage un aspect qui n'a pas été évoqué mais qui change aussi beaucoup la donne c'est l'aspect numérique parce que via le numérique via les réseaux on a accès en théorie à beaucoup plus de choses mais ça peut être aussi un appauvrissement si c'est mal disons perçu ou mal interprété ou mal apprivoisé donc comment on véhicule les cultures d'ailleurs via les réseaux ça paraît facile en réalité c'est un peu un risque donc et puis l'école a été citée je n'ai pas fait au début la présence de plusieurs représentants de département d'institut on publie y compris le service concernant la culture l'école ne peut pas tout remplacer à ma société donc bon aujourd'hui à l'école ne peut pas être lié à toutes les insuffisances les parents qui éduisent plus leurs enfants l'école doit tout faire c'est vrai qu'il y a des limites à ce que l'école peut faire c'est un vecteur fondamental mais ça ne peut pas suffire aujourd'hui ce qu'on constate c'est que vu la marchandisation de la société les gens tout à coup redécouvrent l'intérêt d'avoir des lieux gratuits payant de manière abordable des lieux disons où la marchandise n'est pas le premier aspect le commerce n'est pas le premier aspect on doit beaucoup pour maintenir des cinémas indépendants pour maintenir des librairies pour valoriser les musées non pas seulement comme lieu de patrimoine mais aussi de lieu de vie de rencontre et finalement ils se défendent mieux dans la durée que les grandes surfaces qui essayent d'animer leurs espaces mais ça reste quand même du commerce donc on a pas fini de travailler pour effectivement améliorer je dirais l'impact de ces mesures de travailler ensemble de se poser la question si ce qu'on fait est bien fait et si on peut l'améliorer je termine par l'exemple des maisons de quartier sur un plan général ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui souvent on a un problème pour caser des projets originaux et transversaux entre le secteur social le secteur éducatif scolaire et le secteur culturel et sans le vouloir c'est inconscient c'est des réflexes qu'on se renvoie un peu la balle de qui doit financer quoi là il y a certainement des améliorations à trouver et en plus c'est même pas qu'il n'y a pas de bonne volonté parce que je pense que les magistrats en ce qu'ils ont parlé ils en sont conscients c'est juste parfois il y a des logiques en silo qu'il faut simplement apprendre à surmioter alors le coup des maisons de quartier en début de législature je sais qu'il y a un courrier qui nous est adressé je ne devrais pas le dire mais je m'en réjouis parce que ça va reposer une question j'aimerais quand même que je réagir quelque chose je n'ai pas lâché les maisons de quartier je ne suis pas dépêché de m'en débarrasser en plus j'ai bien l'histoire avec la maison de quartier simplement qu'à un moment donné quand le conseil administratif se constitue en début de législature c'est cinq personnes qui négocient la rétraction des départements des responsabilités et c'est vrai que Mme Adler avait souhaité avec beaucoup de force s'investir dans ce domaine elle a assisté beaucoup et voilà dans le cas d'arbitrage et je reconnais que je n'ai pas fait avec beaucoup d'enthousiasme elle a souhaité reprendre la responsabilité de ces subventions là c'est les fameux deux fois 30 000 francs donc l'étincelle et la traverse j'aimerais quand même rappeler que la programmation et vous avez raison d'insister que c'est pas la culture de proximité d'une programmation artistique émergente souvent ou disons en tant que telle à toujours devoir solliciter les fonds généraux d'une département de la culture et d'ailleurs ça se passe c'est la subvention de base qui est passée chez Mme Adler mais si une compagnie qui se produit chez vous ou un groupe compte un projet comme toute compagnie à Genève je ne dis pas qu'on a toujours eu beaucoup de manque de possibilités mais la possibilité reste elle est exercée de solliciter les fonds généraux du département mais je ne peux pas vous promet que ça rechangera dans votre sens dans tout cas la discussion effectivement sera relancée donc voilà je crois que c'est du coup démarrage je vous ai passé les 5 minutes c'était très bien vous avez répondu merci beaucoup encore quelques informations merci une réponse très dialectique j'ai eu entre intégration et subversion c'était le sous-titre d'un livre important de l'action culturelle Pierre Baudrillard certains le connaissent sans doute et c'est vrai que cette dialectique du jeu et du nous se retrouve peut-être dans ces deux idées d'intégration et d'affirmation de soi d'affirmation de certains groupes dans la subversion il me reste à vous donner quelques informations sur la suite importante rencontre décentralisée le 27 février c'est un mercredi au sujet du réunionnement du théâtre au Mans vous le voyez un plateau très conséquent avec Vincent Baudrillard le co-directeur du festival d'Avignon et futur directeur du théâtre de Midi Daniel Breda Saint-Denis de Lausanne nouvellement en charge de la culture de cette ville Jacques Corgenier qui représentera l'étage des cantons mais qui est également président de Label Plus les gens de théâtre ont repéré l'information Samy Canahar magistrat qu'on ne présente plus Sandrine Buster réactrice de l'Arsenic également membre du pool de théâtre romant du circuit de diffusion Karim Grancet secrétaire générale de la Coronis qui a eu grande actualité cette année René Blu-Holland le nouveau directeur du point de spécial qui profitera de cette occasion-là pour nous dire quels sont les grands axes de sa politique au niveau national et de son regard sur la réalité de la scène romande Michael Monet aussi Montandry pour Tutu Production qui est au plus près des interrogations sur les difficultés de tourner des créateurs romains puis Gisèle Sala quelqu'un qui a été à la fois très sensible à tourner dans des pays comme la Roumanie la France et d'autres mais aussi sensible à des tournées qui peuvent apparaître comme moins prestigieuses mais tout à fait essentielles pour le théâtre des autres que ce soit auprès des écoles mais également dans des territoires décentralisés ou même dans des cadres plus socioculturels la dernière rencontre a été fixée ce sera de mémoire le samedi 23 mars au théâtre de Saint-Gervais qui nous accueille à l'occasion de son cinquantenaire et ce ne sera pas un soir à 19h mais un samedi donc de 14h à 17h pour cet épilogue annoncé tout à l'heure il me reste à vous remercier d'avoir été si nombreux à être présents à remercier nos invités Jean-Marc Renet Jeanne Pont Marco Poli Jean-Claude et Patrick Brunet désolé pour l'absente Marie-Jeanne Guilhem merci à Alain Regina à Natacha à Jeanne à toi toujours avec les images vidéo merci à Antonio merci à la haute école de nous avoir accueillis et n'oubliez pas en sortant de profiter de l'exposition ouverte d'exposition relative à la formation continue un des grands ponts de l'éducation populaire dont on a beaucoup parlé ce soir merci encore merci 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 merci